J'ai vu à l'échelle internationale, on écrit des livres. Donc je me suis dit, il faut écrire un livre qui résume tout ça. Bien sûr, la qualité du produit et la distribution la plus large, c'était peut-être ce que je voyais. Alors le livre, il a pris 10 ans depuis l'idée conclue en 2009. J'ai commencé en 2011, faire 20 2011. Donc ça a commencé par un congé sabbatique, disons, en Australie. Et par la suite, j'ai conclu le contrat avec la maison d'édition. Et le début, c'était en 2012. Donc ici, j'ai bien écrit, travail immense, deux lettres, s'il vous plaît. Ce n'est pas quelque chose de facile si on veut écrire un livre de qualité, à tous les états. Donc, mais bien sûr, je ne suis pas resté 5 ans à rédiger le livre. On faisait tout le reste. L'encadrement, l'enseignement, l'ingénierie, tout ce qu'on veut. Alors les dernières corrections de forme ont pris 5 mois d'ailleurs, lorsque le livre était écrit. Donc, bien sûr, disons, ce livre avant tout, on va en parler un tout petit peu, il a également été fait, il a permis de produire beaucoup. On a jusqu'ici, ce n'est pas 24, c'était un peu dépassé. Nous avons pratiquement 30 articles dans les journaux internationaux, beaucoup de conférences invitées, un logiciel, donc un chapitre de livre, etc. L'essentiel, c'est qu'ici, je fais référence, bien sûr, aux gens avec lesquels j'ai collaboré. Je souligne, comme vous le voyez ici, les professeurs Luc Dormieux et Patrick de Buon, tout à fait en haut. Donc, c'est avec eux que j'ai commencé, disons, avec une collaboration entre l'ENIT et l'école des Pons. Et par la suite, j'ai découvert une personne très intéressante sur le plan pratique, M. Jean-Marc de Batte. C'était un ingénieur, mais qui vraiment sentait la réalité des choses. C'est avec lui qu'on a développé les travaux sur l'amélioration du sol existant. Bien sûr, ici, j'ai énuméré toutes les personnes qui étaient quasiment directement impliquées dans ce développement. Alors, on a pu quand même toucher ou attirer l'attention de nos amis algériens. Et je profite de l'occasion pour dire que nous avons trois invités qui sont venus d'Algérie, dont l'un d'eux, c'est un PhD, c'est un étudiant que je co-dirige. Et je leur remercie vivement de se déplacer en Tunisie, depuis l'Algérie, pour assister à cette cérémonie de lui. Donc, par la suite, bien sûr, il faut dire que l'écriture du livre nécessite beaucoup de relecture. Et comme vous voyez ici, j'ai profité, ou j'ai eu l'occasion, de visiter plusieurs pays, en commençant par les États-Unis, où c'était M. Brajadas, un professeur très connu, Ali Pourba, qui m'a accueilli. J'ai également eu la chance de visiter le MIT pendant un mois. J'ai travaillé avec le professeur Andrew Whitton, une personne très connue, et d'autres personnes, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais leur impact est très fort en améliorant des sols, tels comme Sion, Draratna, et pas mal d'autres. L'essentiel, c'est que toutes ces personnes-là m'ont invité pour parler du renforcement par colonne. Dernièrement, c'était à l'Université Polytechnique de Hong Kong. Bien sûr, ce livre-là, lorsque j'ai discuté avec les spécialistes, il me disait que qu'est-ce qui attire dans ce livre. Je lui ai dit que c'est le dimensionnement. Donc, cette personne-là, qui s'appelle Colin Lyon, qui est un professeur à l'Université nationale de Singapour, il a accepté de présenter le livre. Alors, le livre, on va dire, quel est son mérite ? C'est que le contenu, de point de vue dimensionnement, il est pratiquement inexistant dans d'autres livres à l'échelle internationale. C'est ça, la première chose. Deuxièmement, c'est que je lui ai dit qu'il faut quand même souligner que c'est écrit par un Africain, pour ne pas dire Tunisien. Et également, il a été préparé par quelqu'un qui s'est éduqué en Afrique. C'est-à-dire, c'est très intéressant, ça. Donc, il a souligné ça, comme vous voyez. Il a dit que, bon, c'est un livre, quand même, qui présente quelque chose de très important sur le contenu. Il n'y a pas d'application similaire. Et que ça a une senteur de l'Afrique, mais avec, disons, un fort impact, un impact très fort à l'échelle internationale. Alors, l'évaluation à la relecture également. C'est-à-dire, une fois que j'écris les chapitres, il y a des gens qui me relisent ou bien qui essaient de revoir ce que j'ai écrit. Et là, vous avez pas mal de professeurs très connus à l'échelle internationale en matière d'amélioration des sols. Dont, je cite, donc, Niguel Balaam, ça, c'est un grand monsieur. Il a publié sur la méthode de calcul tassement depuis le début des années 80 à l'Université de Sydney, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Donc, ces personnes-là, je les remercie, bien sûr, pour leur invitation. Alors, le livre, lui-même, son contenu, il y a six chapitres. Le chapitre 1, c'est une introduction au procédé de renforcement par colonne, pas autre chose, parce qu'il y a plusieurs procédés. Par la suite, les calculs de la capacité portante. Par la suite, l'estimation du tassement. Et ensuite, vient la méthodologie de dimensionnement. Et bien sûr, les aspects nouveaux sont, comme j'ai dit, l'amélioration du comportement d'une argile molle améliorée suite à la mise en place d'une colonne balastée. Et finalement, l'étude du comportement d'une fondation posée sur sol renforcé par colonne. Donc, ici, pour chaque chapitre, il y a pratiquement deux transparents. Donc, ici, le chapitre 1, qu'est-ce qu'il illustre ? Il illustre l'une des techniques les plus connues à l'échelle internationale, c'est les colonnes balastées. On peut voir que lorsqu'on met le matériau, le matériau, il subit une expansion latérale. Donc, ça veut dire que ce fameux vibreur, la haute technologie, elle fait l'expansion par des vibrations, mais en même temps, elle pousse le sol et ce sol autour, il s'améliore. Le sol initial, en plus de la présence de la colonne qui est plus rigide, plus résistante, le sol lui-même s'améliore. Ça, c'est très important. Il y a une technique française dont on ne parle pas beaucoup qui s'appelle le trench mix. Elle se rallie un peu au mélange en profondeur. C'est-à-dire, on peut faire des tranchées du sol en place en ajoutant du liant et qui est très intéressant. Bon, dans mon idée, j'ai voulu quand même valoriser un peu l'apport de nos amis français, parce que c'est une technique qui est très intéressante. Et ils l'ont juste écrit, un brevet chez Solitonche, Bashi. Alors, par la suite, il y a le chapitre sur la capacité portante. Alors, parmi les travaux qu'on a fait, bien sûr, c'est les validations sur modèle. Donc, j'ai parlé beaucoup des modèles que j'ai validés avec M. Porba. Alors, le chapitre 3, quelle est, disons, l'originalité ? C'est qu'avant, les méthodes utilisaient pratiquement la cellule composite. Et là, on a proposé un résultat sur le renforcement par un groupe de colonnes. Et vous voyez qu'on a utilisé ce qu'on appelle les méthodes variationnelles, on est assisté linéaire, pour proposer un majorant du tassement. L'ingénieur, il a un résultat qui lui dit que votre fondation ne tassera pas beaucoup plus de cette valeur. C'est-à-dire, c'est intéressant de point de vue réponse. Alors, ici, on montre un peu comment varie le tassement, disons, adimensionnel, le tassement delta sur la hauteur des colonnes. Mais le plus important, nos prédictions, comme vous voyez sur ce diagramme qui est en bas, sont relativement intéressantes. Dans la mesure où les deux courbes qui sont en haut, les deux droites avec des triangles et le cercle, sont en haut, ils cadrent beaucoup plus avec des mesures expérimentales. Ce sont les petits rangs qui sont au niveau de 0,36, les facteurs de substitution 0,36. Alors que les autres méthodes, dans la méthode de Prib, alors vraiment, ils sous-estiment beaucoup. Le plus, c'est la méthode de Prib. Et vous voyez que le renforcement, le facteur du renforcement, on le sous-estime par rapport à cette méthode qui est toujours du côté de la sécurité. Donc, le chapitre 4, il précise la méthodologie. Et en deux mots, cette méthodologie, qu'est-ce qu'elle consiste à dire ? Elle consiste à dire ce qu'on dit pour tous les ouvrages. Lorsqu'on a un ouvrage en géotechnique, il faut justifier l'ouvrage de point de vue capacité portante et par la suite, vérifier si le tassement est admissible. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai combiné les deux pour aboutir à un dimensionnement optimisé. C'est-à-dire, on va dire quelle est la valeur optimale de ce qu'on appelle de la quantité du matériau qui va renforcer le sol. Alors, l'avantage de la méthodologie, grâce au logiciel, elle m'a permis, entre autres, de voir plusieurs cas. Mais ça, c'est un cas très important. C'est un cas au Japon, c'est un cas d'études, où il y avait un remblé expérimental sur des colonnes de deep mixing. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec le chercheur, lorsque j'étais en Australie, qui a suivi ce projet. Et d'une certaine manière, je lui ai dit que vos données-là, que je ne connaissais pas auparavant, vous, vous avez choisi une substitution de 30%, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? Il me disait que c'était juste par expérience. Je lui ai dit non, je peux vous convaincre que les 30% peut-être sont relativement surestimés. Et sur la base des mesures de tassement qu'on voit ici, donc là, j'entre un peu dans la technique. Dans ce cas d'exemple, vous voyez que le remblé était posé à la fois sur le sol et sur le colonne. D'habitude, il faut mettre un tapis drainant. Ce tapis drainant, il permet de répartir un peu les charges et d'uniformiser le tassement. Alors, bien sûr, le résultat, c'est là, vous avez, entre la tête des colonnes et le sol autour, vous avez un tassement différentiel très important, qui n'est pas bon pour le comportement du remblé. Mais en même temps, ici, j'ai présenté les calculs avec le logiciel, d'accord ? Et je leur ai dit que, normalement, le minimum, c'est 12%, mais 30%, c'était beaucoup. Il fallait juste accepter que ce remblé tasse de plus de 2,5 cm pour ramener le taux de succession de 30 à 20, c'est-à-dire on gagne pratiquement 30%. C'est-à-dire, on a pu montrer l'intérêt des résultats, notamment du logiciel, la méthodologie, grâce, bien sûr, à ces cas d'études. Alors là, je montre rapidement l'amélioration du sol. Donc, je reprends le schéma où le vibreur, il va faire une expansion à la terre.